Salut les Top Mondeurs, vous aimez les chats ? Moi je les aime bien parce qu'ils sont cons et qu'ils me font marrer. Mais par contre ceux qu'on va voir aujourd'hui sont plutôt gros et il vaut mieux pas se foutre de leur gueule parce qu'eux peuvent nous faire très mal si on les énerve. Les fauves ou les félins, je les trouve magnifiques et j'ai donc fait ce petit top 5 des plus gros au monde. Ça je trouve ça un petit peu mal fait. C'est dommage que ça se voit là, que c'est un faux. Ça se voit, on le voit. Ça par contre c'est génial, les yeux ils bougent. Regarde ça, tu peux pas le faire normalement en vrai. C'est un vrai, c'est un vrai, c'est un apprivoisage. Numéro 5. Il est appelé Irbis, panthère des neiges ou léopard des neiges. Il est un félin de la sous-famille des panthérinés. Il fait de 90 cm à 1 mètre de long, pèse entre 35 et 55 kg et on le rencontre dans les vallées isolées des hautes montagnes d'Asie centrale, de Sibérie centrale et de l'Aïtai où il monte jusqu'à 5500 mètres. Lui c'est un grimpeur. On l'appelle aussi le fantôme des montagnes. En général en été, il chasse des bouquetins, des mouflons et bien l'autre et en hiver des cerfs ou des sangliers. Numéro 4. Le Puma, d'où s'est inspiré le logo de la fameuse marque de sport Puma. C'est un mammifère carnivore qui appartient à la famille des félidés et il mesure, que comprise, entre 1 mètre et 2 mètres 30 de long et pèse entre 53 et 72 kg. Alors lui il est très solitaire et il vit en Amérique du Nord et du Sud. Et apparemment il est difficile à observer mais il ressemble à un léopard sans tâche. En général, il s'attaque à des grands mammifères comme les cerfs ou les élans mais aussi des animaux plus petits si besoin, jusqu'à pêcher ou se nourrir même de lézards ou d'insectes. En fait ça dépend du stock qu'il y a en magasin. En tout cas en moyenne, un Puma se bouffe un cerf tous les 7 à 10 jours. Numéro 3. Le Jaguar Et encore un fauve qui a inspiré une grande marque qui est cette fois-ci la marque de voitures Jaguar. Lui aussi est un mammifère carnivore. On en trouve au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud jusqu'au Nord de l'Argentine et du Paraguay. Et il ressemble vachement au léopard mais en plus grand et en plus massif. Il fait quand même de 1 mètre 40 à 1 mètre 85 de long et pèse environ 100 kg. C'est une belle bête. C'est un prélateur solitaire qui chasse à l'affût tout en étant opportuniste dans la sélection de ses proies. et je ne vais pas pouvoir toutes les citer parce qu'il se tape 87 espèces d'animaux. Ça peut être des serpents, des grenouilles, des singes, des tortues, enfin bref, il bouffe tout. Et attention, ne vous faites pas choper par un Jaguar car il a une puissance de morsure exceptionnelle. Il mord directement dans le crâne de sa proie et porte direct un coup fatal au cerveau. Numéro 2. Et non, ce n'est pas le numéro 1. Par contre, 1, c'est la grande star. Quand on parle de fauve, on parle de lui. Le lion mesure de 1m75 à 2m50 de long et pèse entre 140 et 215 kg. Il est facilement reconnaissable grâce à sa crinière. Le mâle ne chasse qu'occasionnellement mais par contre, il se charge de combattre les intrusions sur le territoire et les menaces contre la troupe. Tout le monde le sait, mais on le surnomme le roi des animaux parce que sa crinière lui donne un aspect semblable au soleil qui apparaît comme le roi des astres. Donc, qui chasse chez les lions ? Eh bien, ce sont les femelles, les lionnes qui ne chassent généralement que dans l'obscurité ou aux heures fraîches du matin et souvent en groupe. Et qu'est-ce que ça bouffe un lion ? En moyenne, 7 kg de viande par jour. Mais si la chasse a été bonne, la lionne peut avaler jusqu'à 30 kg de barbac en une seule fois tandis que le mâle, lui, peut en avaler jusqu'à 40 kg. Numéro 1. Je suis un peu content parce que c'est mon fauve préféré, le tigre de Sibérie qui est le plus grand des espèces de tigres. Donc, plus grand et plus massif que le tigre du Bengale. Il mesure environ de 1 m à 1,20 m de long et pèse de 180 à 350 kg. Lui, il te met une gifle, tu tombes direct. Et ses griffes mesurent environ 10 cm. Par contre, malgré sa force et l'acuité de ses sens, il doit passer d'une, beaucoup de temps à chasser et de deux, il ne réussit à tuer qu'une fois sur dix. Et pas très doué le gros père. Concernant le menu, il bouffe essentiellement les cervidés et les sangliers. Et c'est pas pour rien que c'est le numéro 1 parce qu'il peut se taper jusqu'à 50 kg de barbac en une seule fois. Voilà, c'est fini pour ce top 5 très nature pour le coup. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et comme toujours, de partager sur vos Facebook et Twitter pour la faire avancer. Comme toujours, merci et à dimanche pour le prochain top. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501